Hey what's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui sur Pokémon GO, évidemment c'est le jeu du moment On a eu beaucoup de critiques sur la dernière vidéo, tout simplement les gens attendent du Destiny et du Zombie Mais en ce moment tout simplement on n'a pas le temps d'y jouer On joue beaucoup à Pokémon GO, il fait beau, on sort dehors, voilà Et du coup on vous fait des vidéos sur le jeu auquel on joue actuellement mais ne vous inquiétez pas Il y aura bien sûr du Destiny qui va arriver très bientôt pendant la Gamescom Du Zombie, ça arrivera sûrement je pense au mois de septembre Ne vous inquiétez pas, on lâche pas du tout ces jeux là, c'est tout simplement qu'en ce moment on joue à autre chose, c'est l'été Et puis voilà, alors je voulais également vous faire une vidéo Pokémon GO dehors J'ai pas encore eu le temps, tout simplement parce que beaucoup de boulot et j'ai pas vraiment le temps de sortir J'ai pas le temps de jouer ces derniers jours Et voilà, mais la prochaine fois j'essaierai vraiment de vous faire une vidéo dehors, pourquoi pas de nuit On verra un peu comment ça va se dérouler Alors là aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous montrer Donc j'ai beaucoup d'évolution à faire Donc là j'ai juste de mettre un œuf double chance Vous le voyez Et donc j'ai beaucoup d'évolution à faire, on va les faire ensemble On va voir combien d'XP je vais gagner Voilà, donc là vous allez voir que j'ai accumulé beaucoup de Pokémon Je vous montre rapidement, donc j'ai beaucoup d'aspicots Vous voyez, si on clique dessus il y a beaucoup d'œufs Il y a les travaux à côté, j'espère que vous n'entendrez pas les bruits Sinon j'essaierai les atténuer au montage Du coup il y a beaucoup de chenipons aussi Vous voyez, 131 bonbons Et après voilà, donc on va faire le tour de toute façon en évoluant J'ai Evoli, tout ça J'ai une Magikarp, donc on va faire un Léviator dans cette vidéo Et je vais vous montrer comment trouver la bonne Magikarp également Parce qu'il y a des Magikarp qui montent plus haut en PC que d'autres Je m'en suis rendu compte J'ai des mystères, enfin j'ai beaucoup de choses Donc je vais avoir beaucoup de nouveaux Pokémon que je n'ai pas encore J'ai beaucoup de Ratata, regardez ça les Ratata Ratata, j'ai 426 bonbons Donc là c'est pareil, on va en faire en blinde Et j'ai également Roucool, j'ai 440 bonbons Donc là c'est pareil, on va en faire un paquet Il y a mon chat qui est en train de grogner Chut, Madi, Madi, chut Voilà c'est bon, il s'est calmé Alors du coup c'est parti On va commencer par faire des évolutions J'ai mis un 9 On va juste regarder, je suis au niveau 23 Donc là, je vois, allez on va dire 70 000 XP Il m'en faudrait encore 55 000 pour passer au niveau 24 Et quand je serai au niveau 24, là on va faire le Léviator Parce que je pense qu'on sera au niveau 24 avec toutes les évolutions qu'on va faire Donc c'est parti, on va commencer par en haut Donc j'ai un abo, tout simplement Je vais le faire évoluer, j'ai pas encore l'évolution qui est Arbok Je l'ai pas encore Du coup c'est parti Ça va me faire tout simplement des points dans le Pokédex Et les points de l'évolution Donc ça va me faire pas mal de points, ça, ça fait plaisir Hop, c'est parti Et donc on a notre Arbok Alors voyons à combien il est de PC Oh, donc inscription au Pokédex Donc c'est bien, ça me fait pas mal d'XP Voilà, je l'avais pas, vous voyez Et donc 1087, il est pas mal du tout Vous voyez en fait sur la barre blanche Vous voyez ici, elle est presque à fond Donc du coup, je l'ai quasiment à fond de PC Par rapport à mon niveau qui est niveau 23 Donc ça, c'est plutôt pas mal Après, là, j'ai rien à faire évoluer Le Abra, j'en ai pas encore assez Donc allez, on va continuer Avec les Aspicots Les Aspicots, franchement, je vais en faire un paquet Donc allez, c'est parti, on va continuer On va faire beaucoup d'évolutions Et à la fin, quand je serai niveau 14 Comme je vous l'ai dit On va faire le Léviator Le Léviator, j'espère vraiment l'avoir À plus de 2000 de PC Franchement, j'espère vraiment Allez Donc on récupère notre Co-Confort Je vais peut-être en faire évoluer un Mais il me semble que de toute façon J'avais déjà 50 Non, parce que ça me cramait pas mal Donc on va continuer à faire des Aspicots Pour vraiment Je m'en fous en fait des évolutions de ces Pokémon-là Je les ai déjà eus Donc vraiment, je fais En fait, quand vous avez déjà l'évolution d'un Pokémon Vaut mieux faire évoluer le Pokémon Qui vous coûte le moins de bonbons Pour faire le plus d'évolutions possible C'est ce que je suis en train de faire Pour gagner vraiment le plus d'XP possible Donc je continue J'aurai plein de Co-Confort Mais c'est pas grave, on les supprimera après Et voilà Donc là, on est en train de finir l'évolution Du dernier Aspicot Voilà, je vous ai passé Parce que c'est vraiment long Et du coup, c'est vraiment pas très intéressant Par contre, on va regarder Combien j'ai pu en faire évoluer en tout Et on verra à la fin Combien d'XP j'ai récupéré Donc là, tout simplement C'était mon dernier Co-Confort On va regarder par rapport Aux dates de découverte Non, ça me l'étrit pas Du coup On va regarder directement Par rapport au nom Et donc Co-Confort Alors j'en ai 3, 6, 9, 12, 15 15, sachant que Bon là, j'en ai fait 14 Du coup, j'en avais déjà un il me semble Donc j'en ai fait 14 Ah, en plein milieu de la vidéo Il y a un 9 qui s'ouvre Donc allez, pourquoi pas J'ai même pas marché Pourquoi pas Je crois que c'est un 9 de 5 km Si je me trompe pas Et voilà, un Hydorant Un Hydorant, un Hydorant mâle ou femelle Un Hydorant mâle Voilà, un Hydorant mâle Donc je vais pouvoir le faire évoluer aussi Mais je crois que j'ai déjà Un Hydorino Donc je vais attendre un petit peu Par contre, alors vous voyez J'ai récupéré déjà 17 000 XP Les potes 17 000 XP j'ai déjà récupéré Donc ça c'était plutôt pas mal Et du coup Puisque j'avais également un 9 qui s'ouvre Il me reste 20 minutes de double XP Donc on va continuer On va les reprendre En ordre alphabétique Aeromy, tout ça J'ai pas assez Bulbizarre J'ai pas assez Caninos non plus Carapus J'ai assez Mais je les garde pour le Carabaf Et du coup On va continuer avec les Chenipans Chenipans, vous voyez J'ai quand même pas mal de bonbons Donc même chose On va les faire évoluer Directement Donc c'est parti On va faire évoluer Tous nos Chenipans Et en gros L'idée c'est ça Vraiment pour gagner un maximum d'XP C'est tout simplement De garder les Pokémon D'accumuler les bonbons Et surtout De bien en garder Pour bien pouvoir Les faire évoluer Puis en mettant un double Un 9 double XP Tout simplement Voilà Donc c'est vraiment Vraiment la grosse astuce En Pokémon Go Pour gagner un maximum d'XP Et du coup On a notre crise acier Et on va continuer De la même manière Que pour la Spicon On va continuer A faire évoluer Notre Chenipan Et donc là On évolue De même chose Notre dernier Chenipan J'ai coupé également Parce que c'est un petit peu long L'animation Du coup Ça vous ferait vraiment une vidéo Avec des moments de vide Donc c'est vraiment pas intéressant Et du coup On est au dernier Chenipan Les Chenipans Il me semble que j'en ai fait Si je me trompe pas J'en ai fait 9 J'ai fait 9 Chenipans Enfin j'ai évolué 9 Chenipans En crise acier Donc voilà Donc là on est au dernier Vous voyez de même chose En fait je ne l'ai fait pas évoluer Les Crisaciers Je m'en fous Parce qu'après C'est vraiment pas un Pokémon intéressant Et du coup je continue Donc chez Tiflore On est au chez Tiflore Je ne vais pas le faire évoluer J'ai déjà le Boost Tiflore Bah vous voyez il est là Et j'attends tout simplement De le faire évoluer Donc on va attendre un petit peu Le Coconfort Du coup on l'a dit Qu'on s'en foutait Le Dardagnan Je l'ai déjà vous voyez Et du coup là On peut faire évoluer un doduo Alors j'aurais pu même En faire évoluer deux Et tout simplement J'ai oublié d'en garder un Vous voyez donc Bien faire attention Par rapport au nombre de bonbons De garder les Pokémon Que vous pouvez faire évoluer Voilà Là j'ai oublié d'en garder un Je les ai supprimés Et du coup je ne peux en faire évoluer Qu'un seul Donc c'est pas Ça me fait moins profiter De mon double XP De mon bonbon Enfin de mon 9 chance Mais bon Donc voilà Daudrio Est-ce qu'il est meilleur Que celui que j'avais déjà On va regarder Il a 980 Et vous voyez donc Il est meilleur Donc celui-là On s'en fout On va le supprimer Enfin je ne vais pas supprimer Tous les Pokémon avec vous Mais bon c'était pour vous montrer Un petit peu Donc l'Evoli Evoli Sachant que j'ai déjà moi Aquali et Pyroli J'aimerais bien avoir Voltali Alors j'ai fait une fois L'évolution en modifiant le nom On m'a dit que ça ne marchait Qu'une seule fois Je vais vérifier avec vous Donc là je le renomme en Sparky C'est pour avoir le Voltali Pour savoir comment le renommer Vous allez sur Google Vous tapez comment évoluer Comment faire évoluer Evoli Et puis vous vous débrouillez Vous trouverez bien de toute façon Et voilà J'aimerais vraiment avoir Voltali On va voir si ça ne marche Vraiment qu'une seule fois Attention un petit Evoli Est-ce qu'on va avoir un petit Voltali On a Voltali Donc je ne sais pas Si c'est le fruit du hasard Ou tout simplement C'est parce que je l'ai renommé Mais en tout cas J'ai réussi à avoir Voltali Donc ça c'est bien Je ne l'avais pas Je ne l'avais pas encore fait évoluer Donc impeccable Il est au Pokédex C'est nickel Et il est en 1282 C'est plutôt pas mal Et du coup je crois Que je peux encore en faire évoluer un Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer Celui-là de le renommer Allez on va mettre en Rainer Je crois que Rainer Si je ne me trompe pas S'il veut bien En Rainer Si je ne me trompe pas C'est pour Aquali Donc c'est comme ça Je crois qu'il faut l'écrire Rainer On va essayer de le faire évoluer Hop On va voir s'il évolue en Aquali Si vraiment il évolue en Aquali C'est vraiment Soit je suis vraiment chanceux Soit vraiment que ça marche En renommant Ça ne marche pas qu'une seule fois Du coup apparemment Aquali Donc bah apparemment Ça devrait être bon Du coup on va faire un Pyroli Allez on va délirer On va faire un petit Pyroli Donc il a combien celui-là Alors j'en ai déjà un Qui est à 1400 il me semble Ah il est peut-être plus haut On va regarder après Tiens donc On va faire au passage Le dernier Voli On va le faire donc Je dois le renommer en Pyro du coup Donc du coup Même pas besoin d'aller sur Google Les gars vous aurez directement Les trois noms Pyro pour Pyroli Et du coup On va le faire évoluer directement C'est mon dernier Que je peux le faire évoluer On va voir si ça donne un Pyroli Si vraiment ça donne un Pyroli C'est vraiment franchement Que là Trois fois de suite C'est vraiment que ça marche encore La technique De renommer l'Evoli Pour avoir l'évolution Qu'on souhaite en fait Ah et bien non Cette fois-ci ça n'a pas marché Vous voyez j'ai eu un Aquali Donc peut-être que ça marche Peut-être pas à tous les coups Peut-être qu'on a Un pourcentage de chance Un peu supérieur Du coup on va vite fait les trier Pour voir Point de combat Point de combat Point de combat On va remonter tout en haut Et Et bien oui Les meilleurs envoyés Je viens juste de l'avoir Donc ils sont meilleurs Donc ça fait plaisir J'ai eu des trucs un peu meilleurs Le Pendant que le Sparky Vous voyez il n'est pas si élevé que ça A 1282 Mais bon C'est pas grave Du coup on continue On était au Evoli Dans les EEE Excellent Je ne peux pas le faire Fantominus On peut le faire Fantominus Du coup On va faire évoluer Fantominus directement Faire évoluer C'est parti Et du coup ça va me donner Un spectrum Il me semble J'ai réussi à en chopper Un spectrum hier Il a paru devant moi Donc bon Je l'avais déjà au Pokédex Mais ça fait plaisir De pouvoir faire évoluer Le petit Fantominus Est-ce qu'il va être meilleur Que mon spectrum à moi Je pense pas Je crois que je l'avais chopé A 1200 On va regarder Il me tire la langue L'enfoiré Et vraiment style Et franchement le spectrum Qu'on le voyait Je crois qu'il est moins élevé Même si c'est sûr et certain Du coup On va faire transférer Je crois qu'il est moins De toute façon C'est pas un Pokémon Avec lequel Je vais faire des arènes Donc là pour l'instant Je ne peux rien faire Hypotrempe Est-ce que je peux te faire évoluer Non pas encore Il me manque un petit peu Kabuto Je l'ai eu il n'y a pas longtemps Dans un oeuf Donc vous voyez J'ai eu 30 bonbons avec C'est la seule fois que je l'ai eu Coquillas Pareil Je ne peux pas encore Te faire évoluer Crabby Crabby C'est bon ça Donc on va avoir un Krabos On va le faire évoluer Toujours avec l'oeuf double XP D'ailleurs juste après Je vais aller vérifier Combien de temps il me reste Pour pas Mais tout simplement Pour pas louper de double XP Clac Donc celui-là je l'avais déjà eu Il ne va pas être inscrit au Pokédex Pardon Crabos Vous voyez Je l'avais déjà Donc 958 On va regarder vite fait Combien il reste Il reste 10 minutes de double XP Voilà on a gagné une médaille 200 Pokémon de type insecte Et vous voyez au passage Donc on était à 70 000 On a déjà chopé 35 000 XP Franchement ça va très vite Donc on va continuer à faire évoluer On était rendu à Crabos Donc dans les cas Et du coup Le Veinard je ne peux pas Tout simplement il n'évolue pas Nanana Machoke je crois que j'en ai pas assez encore La Magikarp On la garde pour après Magneti J'en ai pas encore assez Mais Ameos non plus Il me souvient bien Et du coup on va passer directement Au Mimitos Mimitos que je peux faire évoluer Donc c'est parti On va te faire évoluer mon petit Mimitos Et donc il va se transformer Si je me trompe pas Et bien j'ai perdu le nom Le papillon là J'ai perdu le nom J'ai du mal à retenir les noms de Pokémon là Je me concentre depuis tout à l'heure Sur le truc là J'ai perdu le nom là Ah je trouve pas le nom C'est un truc de ouf Voilà en Aeromythe Merci merci bien En Aeromythe Faire évoluer Alors on fait évoluer le deuxième On profite encore du double XP On continue J'espère vraiment Être niveau 24 Et même niveau 24 De toute façon je serai niveau 24 Mais niveau 24 Bien avancé Ça me ferait bien plaisir franchement Donc alors on continue Et voilà les potes On se retrouve Je suis vraiment dégoûté Donc là en fait On est tout simplement Le lendemain de la vidéo Que vous regardez en fait Et en fait Je faisais le montage De cette vidéo Et je me suis rendu compte Que j'avais plus de place Sur la carte de l'appareil photo Et du coup Et bien voilà J'ai plus rien Enfin je suis dégoûté Pour la fin de la vidéo En plus c'était vraiment pas mal Et du coup Je me suis dit Allez je vais quand même Le recommander Parce que je voulais quand même Vous expliquer Comment avoir Une Magikarp Vraiment La meilleure possible Pour avoir Le meilleur Léviator possible Tout simplement Donc là vous pouvez voir Tout simplement Ma Magikarp Elle est en XL Faut savoir qu'une Magikarp XL Peut monter en point de compétence Beaucoup plus haut Qu'une Magikarp normale Par exemple Là vous voyez La mienne est 179 Faut savoir qu'une Magikarp normale Serait elle montée Peut-être à 170 Vous le voyez J'ai fait le test Avec les 10 On était tous les deux Il me semble Au niveau 23 À un moment donné Et ma Magikarp À moi Est à 165 En XL Et la sienne Était à 155 Il me semble Au maximum En normal Voilà Donc il y a aussi Des XS Qui sont les plus petites Je vous conseille vraiment Tout simplement D'améliorer De faire évoluer Une Magikarp En XL Qui vous permettra D'avoir une Tout simplement Un Léviator Avec plus de points De compétence Donc vous voyez À l'écran Franchement 179 points de compétence Pour une Magikarp C'est vraiment pas mal Et je pense Vous n'en avez pas croisé Beaucoup de ce niveau là Donc tout simplement J'ai fait évoluer Donc maintenant Moi je connais Tout simplement Les points de compétence De mon Léviator Mais j'ai fait évoluer Cette Magikarp Par la suite Alors vous allez voir Ce que ça donne Je ne vais pas vous spoil Bien évidemment Je vous laisse regarder À l'écran Et voilà Franchement C'était bien sympa Vous voyez Mon beau Léviator Donc c'est mon premier Il faut savoir Qu'à l'heure où je vous parle Donc je suis retourné À la chasse Un petit peu Et il me semble Que j'ai 300 bonbons Donc je pense Que le prochain Léviator Va arriver très bientôt Donc vous voyez Je l'ai inscrit au Pokédex Je vais regarder en même temps L'écran à côté Pour voir ce que je faisais Je l'ai inscrit au Pokédex Voilà Donc ça fait plaisir Au niveau des attaques On était pas mal Sachant que j'aurais préféré Bien évidemment Avoir Il me semble Donc ça s'appelle Le ultra laser Ou quelque chose comme ça Qui est la meilleure attaque Mais voilà C'est plutôt pas mal Je vais tester en arène Il fait quand même Assez mal 1916 de points de compétence On est presque à 2000 Mais vous voyez Sur la bande blanche Que je suis quasiment À fond au niveau Des points de compétence Donc c'est plutôt pas mal Dans cette vidéo Franchement J'ai fait énormément d'XP Il me semble Que j'ai fait Alors on est en train De regarder en plus Il me semble Que j'ai fait 90 000 XP A peu près En 40 minutes Par la suite En fait Au moment où j'ai coupé J'ai fait évoluer Tout simplement Il me semble Que j'ai fait évoluer Varatata Et j'ai fait évoluer 36 ou 37 Rookool Donc c'est vraiment énorme Vous imaginez Rien qu'en double XP Le Rookool me rapporte Juste 37 000 Donc je vous conseille Vraiment D'attraper Tous les Pokémon Que vous pouvez En tout cas J'espère vraiment Que cette vidéo Vous a plu Voilà c'est du Pokémon Go Renéjou en ce moment Donc on fait des vidéos dessus Si jamais vous voulez voir D'autres vidéos de Pokémon Go Et bien mettez-le Dans l'espace des commentaires Pourquoi pas avec des potes Je sais pas Enfin on pourrait se filmer Etc Enfin n'hésitez pas A le dire dans l'espace des commentaires Ce que vous voudriez voir Comme vidéo J'ai envie de changer J'ai pas envie de faire de tuto Comme d'habitude C'est vraiment un jeu Sur lequel je m'éclate Et j'ai vraiment envie De plus de faire des trucs Assez fun Voilà donc N'hésitez pas A me dire vos attentes Si vous voulez voir D'autres vidéos de ce jeu Quant à moi Je vous laisse Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada